Bonjour chers frères et sœurs, bonne fête de l'Ascension à tous. Nous sommes obligés de travailler durant cette fête parce que le procureur de la République vient de produire un communiqué dans lequel il est précisé, ceci, que lui, procureur de la République, qui est représentant de la société, qui doit défendre la société et non l'État, parce qu'il représente la société auprès des tribunaux de la Cour d'Assise. Donc, il est là pour rétablir l'ordre public. Il n'est pas là pour accueillir les citoyens ou pour suivre les citoyens pour le compte du régime qui est au pouvoir. Son rôle, c'est de nous protéger. Mais il faut d'abord préciser le communiqué qu'il produit, parce qu'il y a des confrères, il y a des personnes qui veulent utiliser à tort ce communiqué. Voilà ce que dit précisément et en résumé le procureur de la République. Il dit que le lieutenant Ourigu Bawa Félicien a été interpellé par eux, par le tribunal, disons, Navidjan, par la justice ivoirienne, pour une nouvelle procédure après avoir purgé sa peine. On va revenir à cela. Et le procureur ajoute qu'il se donne le droit de poursuivre toutes les personnes qui propageraient de fausses informations sur l'arrestation du lieutenant Bawa Ourigu. Je le dis pourquoi ? Parce que lorsque vous lisez des articles, vous voyez dans ces articles, il est écrit que ce sont des personnes proches du président Laurent Barbeau qui auraient relayé ces fausses informations. Et bien, c'est faux. C'est faux parce qu'il y a deux jours ou trois jours de cela, Chris Yapi en a parlé. Et Chris Yapi n'est pas proche du président Laurent Barbeau. Donc, il faut que les précisions soient faites. Le procureur n'a pas dit qu'il poursuit des gens parce qu'ils sont proches du président Laurent Barbeau, qui aurait l'air des fausses informations. Mais il a dit que ces personnes qui propageraient de fausses informations pourraient être poursuivies. Alors, il est bon de clarifier cela avant d'analyser le communiqué du procureur de la République. Le procureur de la République devait s'auto-saisir tout de suite de ce qui s'est passé après l'arrestation. Pourquoi ? Parce que l'épouse du lieutenant est sortie pour dire et son frère sont sortis pour dire qu'il n'y a eu aucun papier de tribunal qui demanderait l'arrestation de ce dernier, du lieutenant. Et en plus, ces personnes qui sont venues avec des cargos habillés et autres n'ont pas tenu à produire de documents et se sont contentés de dire appelés ténébraillement. Nous venons en son nom. En plus de cela, les témoins oculaires ont produit des numéros d'immatriculation pour dire voilà les véhicules qui sont venus arrêter le lieutenant qui n'ont opposé aucune résistance. Mais nous avons vu à travers des petites vidéos ce qui s'est passé. Et donc, la première des choses que doit faire le procureur de la République puisqu'il défend la société et l'ordre public, il doit tout de suite s'auto-saisir de tout cela. Il ne doit pas attendre des jours. et c'est à ce niveau que nous, nous sommes intervenus. Météo-politique est intervenu dans ce sens pour dire de libérer la personne non au quoi. Pour interpeller la justice, pour interpeller le procureur de la République qui ne disait rien, qui était silencieux sur cette affaire. Mais comme on le dit, on est comme dans un procès, je jure de dire la vérité, toute la vérité, nous, notre à Météo-politique, on n'avait pas peur si ce dernier était au main du tribunal. Mais on avait peur que des encaboulés se fassent passer pour désovoyer le ténébraïm ou pour désovoyer le gouvernement pour arrêter le lieutenant et aller le faire tuer. Donc, le procureur de la République peut poursuivre ceux qui propagent les fausses informations. Mais vous ne pouvez pas dire que Météo-politique ivoirienne ou certaines personnes qui demandaient sa libération l'ont fait de mauvais soins. Non. Donc, dans un pays démocratique, le procureur de la République, le tribunal, l'armée a toujours besoin de la collaboration de la société pour retrouver des criminels. parce que venir bloquer tout un quartier pour quelqu'un, vous connaissez son lieu, son domicile et n'a reposé aucune résistance. Est-ce qu'on a besoin de menacer les personnes présentes ? Voilà ce qui nous amène plutôt à douter de cette arrestation. Et sincèrement, devant Dieu, on se disait est-ce que ce ne sont pas les personnes qui vont venir au nom de Thalassan Ouattara, au nom du régime, prendre des militaires et les exécuter pour créer le trouble dans la société ivoirienne. Alors, c'est à ce niveau que le journal dit que les proches du président Babaut ont relayé l'information. Nous avons relayé l'information parce que nous ne voulons pas nous retrouver devant les événements de 2010-2011. Parce que tout a commencé par des assassinats de Hache, de Yves Lamblé, des uns et des autres, des Kiefer. Et puis, ces choses n'ont jamais été élucidées. nous allons pour des élections en 2025. Donc, il est tout à fait normal que nous, après avoir été mordus par un serpent, nous ayons peur de la ceinture. Voilà ce qui est important. Et notre mentor, le président Laurent Babaut, qu'est-ce qu'il a fait à la route ? Il a remercié les forces de l'ordre parce que ces forces de l'ordre ont bien organisé son passage là-bas. c'est un ancien président qui bénéficie de certaines prérogatives. Et donc, c'est normal qu'il remercie. Nous sommes prêts à collaborer avec les militaires qui ne sont pas corrompus pour pouvoir lutter et assurer la paix en Côte d'Ivoire. Et nous serons heureux de voir le procureur de la République envoyer des forces de l'ordre pour assurer le bon déroulement des événements de notre convention qui n'a rien à voir avec l'État parce que c'est une organisation interne au parti. Et le pouvoir en place n'a pas le droit d'intervenir dans le cadre d'une convention. Donc, ceci dit, nous sommes heureux de collaborer avec les forces de l'ordre. et puisque le procureur de la République ne réagissait pas, on se disait certainement qu'il n'a aucune information. Mais nous sommes heureux de voir qu'il a l'information. Mais il faut que ces interventions soient intempestives dans un pays qui a connu déjà des troubles. Le père d'Afushata Bamba a été arrêté comme ça par des encaboulés. Donc, la mémoire collective de la Côte d'Ivoire ne veut plus revivre ce genre de choses. Mais ici, il ne faut bien dire que le procureur de la République n'intrimine pas les gens qui ont demandé sa libération ou ont demandé de l'information sur le lieutenant Bawa. Mais, il dit de ne pas propager de fausses informations. Et c'est normal de ne pas propager de fausses informations. Quand on n'a pas d'informations, on demande soit la libération de l'individu où on demande des informations. Et donc, nous serons heureux de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Parce que lorsqu'on nous dit que c'est parce que le panseau de Guillaume l'a appelé, eh bien, vous ne pouvez pas empêcher que nous puissions réfléchir, même si nous ne repagions pas la nouvelle. Mais on se demande, on demande au procureur de la République qu'en est-il exactement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai selon certaines personnes qu'il a été exécutées? C'est des informations que vous devez nous donner. Ce n'est pas en menaçant des gens que vous allez assurer la paix en Côte d'Ivoire. C'est en travaillant en collaboration avec la société. Parce que vous êtes procureur de la République, vous êtes notre défenseur. Vous n'êtes pas le défenseur de l'État. Vous êtes notre défenseur. Donc, vous nous devez des informations. Au nom de l'information, nous vous demandons qu'en est-il exactement. Est-ce que le pan-soro-guéom a effectivement appelé ces derniers? Puisque le pan-soro-guéom est dans une démarche de réconciliation, il a envoyé surtout sur le président Laurent Barbeau chez plusieurs parties, chez des personnalités, des leaders politiques de plusieurs parties politiques. Peut-être que le pan-soro-guéom voudrait approcher l'armée pour leur demander pardon aussi, puisque c'est de lui qu'est venue la rébellion. Il était le porte-parole du président Ouattara. Il était son premier ministre. Donc, il était son bras droit. S'il veut se réconcilier avec l'armée et qu'il appelle le lieutenant, eh bien, il faut que le procureur de la République nous dise qu'il ne faut plus prendre les coups de fil du pan-soro-guéom. Il faut qu'il le dise aux militaires. Pour ne pas qu'un militaire accepte un coup de fil du pan-soro-guéom dans le contexte de la réconciliation, et soit arrêté. Donc, il faut que le dise à toute l'armée de Côte d'Ivoire. Si même ses parents ne doivent pas prendre le coup de fil venant de sa part, puisque nous savons que Steve Dicot a été arrêté parce qu'il aurait eu des acquittances avec le pan-soro-guéom, mais il faut qu'on le sache s'il interdit de prendre le téléphone du pan-soro-guéom. Il faut que cela se sache, il faut que cela soit clair. C'est tout. On demande à ce que les choses soient claires. Le président Bagot nous a dit de parler quand quelque chose va. mais on parle et on a dit l'attention de la justice sur cet effet. Et ce n'est pas mauvais parce qu'on doit collaborer avec vous pour qu'il y ait la paix. C'est comme demain, on collabore avec vous pour la convention, dans le cadre de la convention. Et donc, puisque vous avez donné le temps, eh bien, cherchez à nous aider, à nous exprimer, sans problème, pour que la liberté d'expression soit vraiment vécue. Puisque le président du Sénégal qui a combattu Macky Sall parce qu'il voulait faire plus de deux mandats est venu en Porte d'Ivoire et dit merci à Alassane Ouattara qui est démocrate après avoir fait plus de deux mandats. C'est un problème dont je ne veux pas parler ici. Comme je l'ai dit, vous achetez le livre et vous comprendrez pourquoi le président du Sénégal agit de la sorte. Parce que nous ne devons pas entrer dans des critiques qui pourraient amener encore à accuser les Ivoiriens d'être des xénophobes. Alors que le gouvernement de ce président sénégalais n'engage que lui. C'est comme les actes posés par Macron n'engagent que lui et non les Français. Les actes posés par ce gouvernement n'engagent que le gouvernement et non les Sénégalais. Voilà pourquoi je ne voudrais pas aborder cette question ici. Je la borde dans les livres et je demande aux Ivoiriers de s'acheter le livre pour comprendre. Je ne le dis pas pour une question seulement d'argent. C'est vrai quand quelqu'un investit, il faut qu'il gagne son argent. C'est tout à fait normal. Mais je ne peux pas en parler sur les chaînes parce que Youtube nous interdit de dire certaines choses. mais ici lorsque un gouvernement le gouvernement Sénégalais arrive et dit que le président Ouattara est démocrate c'est lui qui dit qu'il est démocrate mais agissez donc en démocrate. On ne peut pas interpeller un individu qui est sans armes avec des armes lourdes dans un quartier pour affouler tout un quartier en envoie des policiers ou des gendarmes chez lui à deux et des gendarmes peuvent être en civil sur le poste de résistance et bien vous le prenez mais vous ne pouvez pas troubler l'ordre public vous qui êtes du tribunal parce que cela c'est troubler l'ordre public c'est troubler la créature des gens avec des armes lourdes pour prendre un seul individu. Vous envoyez des gens en civil des gendarmes en tenue et vous envoyez un ordre mais lorsque les parents disent qu'il n'y a pas eu d'ordre donné on se pose la question c'est que si au nom de Télébrahima on peut faire tout ce qu'on veut en Côte d'Ivoire c'est que certainement Télébrahima a une milice qui lui appartient et cette milice agit en son nom et tenez-vous bien monsieur le procureur si quelqu'un vient au nom de Télébrahima alors que ils n'ont pas été envoyés par le ministre Télébrahima et se mettent à promettre des crimes qu'est-ce que vous en dites ? Voilà la question qu'il a posé donc ici il faut que nos confrères évite de faire de fausses interprétations de communiquer du procureur de la République mais il faut que le procureur de la République aussi fasse son métier correctement parce que les Ivoiriens peuvent porter plainte aussi au procureur de la République parce qu'il n'a pas fait son métier de manière intempestive parce qu'il devait tout de suite assurer leur public en prunant les informations reçues de la famille et en disant votre mari ou votre frère se tient bien il est en présence du temps voilà sinon on va tout de suite à Saint-Brucco parce que c'est là-bas où se trouve la milice de Télébrahima ce n'est pas intéressant voilà ce que Météo-Politique Ivoirienne voudrait dire rien que la vérité seulement la vérité pour la paix en Côte d'Ivoire parce que nous ne voulons pas de troubles en Côte d'Ivoire nous n'avons plus de guerre en Côte d'Ivoire et nous sommes prêts à lutter avec le procureur de la République contre les escadons de la mort donc c'est le premier jet nous luttons pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire jamais plus 2011 2010-2011 jamais plus en Côte d'Ivoire merci monsieur le procureur et nous souhaitons votre collaboration et votre action intempestive lorsque des situations de ce genre éclatent en Côte d'Ivoire merci encore merci à vous